Bonjour, je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer les mots de grammaire au début de la semaine dernière. L'exercice 1, je complète les phrases suivantes avec les indicateurs de temps ou de lieu qui conviennent. Je vais vous montrer les indicateurs de temps et de lieu. La première phrase, je partirai en voyage. Il m'a de temps ou de lieu. Alors, on peut dire demain, je partirai en voyage. A la place du mot demain, on peut aussi écrire après demain ou bien la semaine prochaine ou bien l'année prochaine, etc. Il m'a de temps ou de temps, il m'a de temps. Il m'a de temps, après demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, etc. B, mes parents m'attendent. Ou alors, il m'a de temps. 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 à l'aéroport ou bien on peut dire aussi dans la gare ou bien d'horre etc C le train partira donc on peut dire le train partira par exemple ce soir ou bien dans l'après-midi ou bien à 20h ou bien à 17h etc c'est un indicateur de temps D nous compons nous nous sommes près de la rivière ou bien au milieu de la forêt ou bien sur la plage par exemple donc ce sont des exemples que nous pouvons dire par exemple L'exercice numéro deux, je souligne les mots qui enrichissent les phrases suivantes. On s'est rendu à la kalimade la qui nous permet d'augmenter le Jumal. On s'est rendu à l'enrichissement et à la réduction de la phrase. On crée le Jumal et on s'est rendu à les éléments nécessaires de la phrase. On s'est rendu à la kalimade Zahida dans le Jumal. La première phrase, il se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Il se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Il se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Donc les éléments nécessaires là-bas, il y a il se lève, il se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Il est que tu as fait un abheil kalimade que le Jumal est à l'enrichissement du Jumal. Donc, tôt pour arroser les fleurs de son jardin, ce sont des éléments ou bien des mots qui enrichissent la phrase. B. J'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. Donc, les mots qui enrichissent la phrase sont beaucoup et la préposition que j'ai visité en compagnie de mes amis. B. J. Nous participons activement à la protection de cette grande forêt. donc les éléments nécessaires nous participons à la protection de cette forêt nous participons à la protection de cette forêt donc regardez cette troie là activement et grande les homas disent adjectif Zaydine Fahad vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage les éléments nécessaires vous gardez de souvenirs de ce long voyage ce sont des éléments supplémentaires exercice 3 j'exprime la comparaison en utilisant la comparaison la comparaison la première phrase la compagnie 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 la courgnie la compagnie L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. Dernière phrase, le lion est plus fort que le tigre. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. L'été est la saison de l'année la plus chaude. ou l'adjectif l'étonnera c'est singulé donc ça c'est de S pour accorder avec le nom on regarde tous les papillons sont multicolores avec S C nous avons escaladé avec succès 7 au montagne donc la montagne en français c'est un nom féminin alors que l'adjectif l'étonner est masculin donc c'est un accord de rô mais nous avons escaladé avec succès cette haute montagne donc l'eau de cette rivière est polluée mais où cet nahr est masculin donc polluée est masculin alors que l'eau c'est un nom féminin donc l'eau c'est ou l'adjectif pardon pour lui c'est un nom de l'eau qui est accordé m'a le nom le nom l'eau l'eau dernière phrase vous avez visité des endroits magnifiques pendant les vacances de printemps l'eau il s'accorde avec le nom il s'accorde avec le nom en genre et en nombre il s'accorde avec le nom il s'accorde avec le nom la il s'accorde avec le nom la 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 l'eau c'est l'eau S Wصلنا لنهاية الفيديو شكرا على المتابعة وحسن إنصاد إلى اللقاء شكرا على المتابعة